Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer les nouveautés boutiques et vous allez le voir aujourd'hui il y a quand même pas mal de choses à vous montrer je vais commencer par tout ce qui est charme comme ça je vais mettre ça de côté alors pour commencer on a des charmes sur le thème de la mer qui sont comme ceci et puis il y en a des grands et des petits donc celui là il fait partie des grands, il fait penser un petit peu à Jack Sparrow et voilà pour le reste, ça fait très très pirate, pirate des caraïbes ensuite on a toute une paire de charmes comme ça comme vous avez pu le voir qui sont des strass avec un petit tour comme ça de strass blanc donc on a des pierres au milieu qui sont de toutes les couleurs alors on a 15 couleurs différentes, on a vraiment un large choix de couleurs je vous laisse regarder ça, donc vert clair, vert foncé, rose clair, rose fuchsia, violet clair, violet foncé on a du turquoise, du blanc nacré foncé, du blanc transparent, du jaune ça c'est un bleu un petit peu foncé, un plus clair et un noir ils sont vraiment vraiment très très joli pour faire une petite création shabby ou alors sur une petite carte, ça c'est vraiment super ensuite on a les petites araignées d'halloween et celles là elles sont vendues par lot de 10 on a aussi fait rentrer les charmes que je vous avais promis ceux que j'utilise pour ma boîte à explosion mariage donc les trois, donc celui là il est blanc transparent celui que j'ai utilisé c'est celui là le holographique et ensuite on a un rose comme ça et à chaque fois il y a un petit strass comme ça qui pend au bout donc on met de la colle chaude à l'arrière et puis on colle ça et ça tient bien, il n'y a pas de souci pour continuer dans les charmes on a des petits squelettes comme ça pour Halloween ils sont super beaux, ils sont assez grands quand même puisqu'ils mesurent quand même 4 cm donc c'est quand même une belle taille de charme ensuite on a des petits sapins de Noël donc on en a deux avec des strass donc je vous les montrer de plus près comme ça très très beau avec un petit strass qui pend au bout donc on a le doré et on a l'argenté donc sur le doré il y a des petits strass blanc transparent et vert clair et sur celui là c'est des strass transparent et bleu donc là vous voyez un peu mieux ensuite on a un petit sapin doré comme ça avec sa petite guirlande dorée on a également les chiffres 2023 en doré et en bronze donc là c'est pas mal pour faire des petites cartes à nouveau ou des albums où vous allez passer de Noël au nouvel an les petits chaussons de danseuses sont arrivés en rose claire et puis on a ce nouveau charme pour la collection Once Upon a Time, La Belle et la Bête qui est vraiment très très beau donc ensuite on a ces petites choses là c'est des feuillages ça grimpe comme ça vous pourrez rajouter ça dans vos albums, sur vos cartes tout ce qui est nature mais pas que et ça c'est vendu au maître donc on a celui là et puis on a celui là qui est avec de la corde comme ceci donc là il y a des feuilles et de la cordelette comme ça un peu style naturel pour faire joli ensuite qu'est-ce que c'est que cette chose alors c'est une barre tout simplement en métal verte vous pourrez la couper à la longueur que vous voulez ou la laisser telle que et ça va vous servir à accrocher vos fleurs au bout et ça va faire une tige de fleurs alors pourquoi pas faire une tige de fleurs avec ça et puis faire des fleurs, des feuilles comme ça comme ça qui sont accrochées et puis tout le long de la bande donc voilà c'est une idée comme ça au passage donc ça c'est assez bien parce que ça se complète ensuite on a la gomme artist décor qui arrive dans un nouveau format donc un plus grand format que celle qu'on avait elle mesure 6,5 par 5 par 1 cm d'épaisseur et ça j'en ferai un test bien sûr si vous le voulez mais ce sont des gommes qui sont de toute façon de très bonne qualité nouvelle couleur de Distress Oxide la Uncharted Mariner un bleu comme ça qui tire un peu sur le marin mais marin clair en fait c'est un bleu marine un peu clair c'est ce que ça a l'air de donner donc je la testerai aussi si vous voulez pourquoi pas lors d'un art journal on a ces petites choses et là je suis sûre que Doudou et Sylvie ça ça va vous plaire parce que vous m'aviez demandé des petits strass comme ça des petits sequins pardon de Noël donc on en a fait rentrer d'Halloween et on en a fait rentrer également de Noël alors ça c'est Halloween et tout ça c'est Noël et je vais bien sûr vous montrer mes préférés on en avait déjà fait rentrer donc c'était ceux-là qui étaient très très beaux également et ça c'est Scardicats ensuite on a fait rentrer ceci donc pareil tout dans des couleurs automnales mais avec des chapeaux de sorcière comme ça et puis il y en a de toutes les couleurs avec des sequins et des petites étoiles de toutes les couleurs pareil vous aurez un visuel au niveau de la boutique si vous le désirez de toute façon comme d'habitude je vous mets les liens dans la barre d'infos et celle-là c'est Halloween Bronx donc voilà pour celle-là on a celle-ci ensuite c'est dans le même style il y a des petits chapeaux roses mais il y a des petites bestioles noires avec des gros yeux blancs il y a des os il y a des sequins il y a des petites toiles d'araignée alors vous voyez ici il y a des petits yeux donc les chapeaux les petits os des sortes de petits os des petites toiles d'araignée ici donc des petits sequins tout ça tout ça nice witch voilà comment ça s'appelle et puis ça bien sûr c'est pour tout ce qui est couleur rose pour toutes celles qui aiment le rose c'est génial on a ensuite les Halloween treats donc ça c'est des couleurs typiques des petits bonbons américains comme ça voilà ils ont des petits bonbons comme ça d'ailleurs faudrait que je demande à Tseka à Hélène de m'en ramener quand elle vient en France j'ai toujours voulu goûter et à chaque fois j'oublie de lui en demander donc ça c'est des petits bonbons américains comme ça et il y en a toujours dans les trucs d'Halloween les décorations tout ça tout ça avec des petits sequins noirs et blancs et aussi des transparents des petites lunes jaunes regardez elles sont jolies aussi ces petites lunes jaunes donc voilà pour Halloween treats celles là ce sont des araignées noires avec des sequins blancs de toutes les tailles ah des araignées berc elles sont là et puis celle là elle s'appelle Spidey Friends alors moi c'est pas mes copines je déteste les araignées donc voilà pour déjà ceux d'Halloween et puis je vous en avais déjà montré un comme je vous l'avais dit ensuite on a les fameux sequins de Noël et moi j'en ai déjà mis de côté je vais vous les montrer ce sont mes préférés mais bien sûr mes préférés je vais les garder pour la fin vous commencez à me connaître alors on a ceux là qui sont très très beaux qui font aussi bien Noël que hiver il y a des flocons de neige comme ça ensuite on a des sequins de plein de bleus différents de toutes les tailles aussi et ça s'appelle Winter Night donc nuit d'hiver ceux là ils sont très jolis ensuite on a ceux là avec des petits rennes comme ça des petites biches on ne sait pas trop des petits sapins blancs holographiques des sequins argentés et verts donc ceux là ils sont vraiment très très beaux celui là il s'appelle Rinder Games donc jeu de reine voilà jeu de reine ensuite on a ceux là ce sont des sapins dorés verts et rouges avec des petits pupus là tout arrondis là qui se baladent comme ça donc ces petits trucs là un peu holographiques c'est trop mignon et ça s'appelle Grand Fiertries ça c'est vraiment basé sur les sapins de Noël on a ça alors ceux là c'est quasiment que des sequins et pareil on a des petits des petits flocons de neige comme ça ici qui sont holographiques avec des sequins de toutes les couleurs plutôt sur le thème vert et blanc et un petit peu de bleu Snowy Season ça s'appelle donc moi mon accent Snowy Season voilà et mes deux préférés je vais les garder pour la fin parce que j'ai encore ça à vous montrer Letter to Santa donc la lettre au Père Noël voilà et ceux là je peux vous les ouvrir il y a des Pères Noël comme ça hop il y a des petits sequins il y a des Pères Noël en argenté il y a des petits flocons de neige comme ça trop mignons il y a des petites lettres du coup au Père Noël puisque ça s'appelle Lettre au Père Noël et il y a des petits sequins transparents et ils sont vraiment vraiment jolis ceux là voilà il y a des petits sequins transparents ils sont vraiment vraiment très beaux mais de préférés ce sont ceux là il y a quasiment que des sequins transparents mais avec les petits trucs comme ça de bonbons et qui sont coupés en cercle et puis en petites rondelles comme ça donc il y en a orange vert rose violet c'est trop mignon avec des petites bougies comme ça et ça ça s'appelle Birthday Candle donc bougie d'anniversaire je trouve que ça fait assez couleur de Noël également donc ça ça fait partie de mes préférés et mes préférés de chez préférés de chez préférés qui font vraiment vraiment Noël c'est ceux là il y a des sequins verts il y a des sequins dorés il y a des petits bonhommes comme ça de pain d'épices alors ça ça fait vraiment Noël pour le coup donc ça ça fait Candy Cane donc les sucres d'orge on dirait des petits morceaux de chocolat ça regardez on dirait des petits morceaux de chocolat ou de caramel cassé c'est trop trop joli et puis on a des petits cercles noirs comme ça pareil ça fait très on a l'impression que ça fait des morceaux de chocolat qu'on a posé dedans et ça c'est mes préférés de chez préférés et le nom c'est Gingerbread People donc voilà pour tout ce qui est sequins de Noël j'espère que vous allez apprécier on a également cette petite roulette alors moi je vous avais testé la grande qu'on a déjà en boutique je vous avais testé celle-là sur un art journal donc je testerai celle-là aussi si vous le voulez elle est plus petite et puis elle est un peu moins large donc voilà pour ma petite roulette que je mets là pour vous la tester on a ces nouveaux blending brush alors ça je vous ai déjà testé comme je vous avais expliqué moi j'en avais acheté de pas très très bonne qualité parce que je ne les avais pas payé très cher c'était ceux-là et puis du coup j'avais décidé d'en faire rentrer en boutique et j'avais dit à Tony d'en acheter on en a pris un lot comme ça où il y a 4 tailles différentes et ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir avec les grands couvrir plus de surface donc quand vous allez faire notamment je pense à certaines personnes n'est-ce pas Gwen quand vous allez faire vos roses Heurtfeld pourquoi pas pour coloriser tout votre papier et bien les larges pourront coloriser une partie beaucoup plus grande de papier et ça je pense que je m'en servirai bientôt parce que j'ai un tuto fleur à vous faire ensuite on en a fait rentrer des 2 cm donc des plus petites ça c'est pas mal aussi je pense que c'est la plus petite taille à avoir après plus petit ça sert à rien 2 cm c'est bien aussi et il y en a 5 pour le coup comme ça vous pouvez changer de couleur si vous voulez j'allais oublier ça pour Halloween on a fait rentrer de la de la toile d'araignée comme ça voilà la toile d'araignée comme ça celle-là c'est la mienne alors je peux me permettre de la triturer alors une fois que vous avez fini vos décors d'Halloween vous pourrez décorer votre maison avec si vous avez des albums à faire mais qui vous en reste beaucoup comme moi vous pourrez également décorer votre maison si vous aimez décorer votre maison pour Halloween on a fait rentrer des règles de 30 cm et puis de l'autre côté c'est en inch comme ça il n'y a pas de soucis si vous voulez mesurer aussi bien en centimètre que en inch c'est assez pratique au niveau des dyes on a fait rentrer plusieurs celui-là c'est une maison hantée bien sûr avec fantôme sorcière l'une et puis on a des petites chauves-souris comme ça voilà comment se présente le die au niveau des mesures la maison mesure 10 cm et demi environ sur 10 cm et demi de haut et les petits dies mesurent environ 2 cm et demi entre 2 et 2 cm et demi ensuite dans la même collection créative expression on a fait rentrer aussi la sorcière le chat le chaudron etc donc la sorcière elle elle mesure un tout petit peu plus que 10 cm sur à peu près à peu près 4 et demi de large et le chaudron 4 sur 4 le balai lui il va mesurer 8 cm et demi et le petit chat un peu moins de 4 cm de haut donc voilà pour celui-là une grande toile d'araignée comme ça pour Halloween ça ça va être top pour décorer vos cartes et aussi vos albums donc il fait 15 et demi de haut par 13 de large et il y a deux petites araignées aussi donc ça c'est top pour les petits dies les cartes et les décorations d'albums pour Halloween ensuite au niveau des tampons on en a fait rentrer deux donc je vous montre celui-là donc il y a le père noël les petits cadeaux avec des petits mots oh 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 donc voilà comment se présente le père noël et les petits mots et les cadeaux alors lui pour le coup il mesure à peu près 9 cm de haut sur 5 de large et le petit cadeau le plus grand 4 cm et le plus petit 2 et demi donc voilà pour celui-là ensuite on a cette magnifique rose avec une araignée qui pend ici c'est écrit Happy Halloween sur le côté et on a trois chauves-souris et celui-là il est vraiment vraiment très beau et vraiment grand puisqu'il mesure 14 cm de haut par 9,5 de large quand même donc voilà pour celui-là qui est vraiment très très beau ensuite pour les collections de papier je vous montre la bonne checking Halloween donc voilà pour cette collection-là les papiers sont vraiment très beaux celui-là il est vraiment magnifique de toute façon c'est pas pour rien que j'ai décidé de le travailler donc on en a deux de celui-là à chaque fois je pense qu'on va en avoir deux donc celui-là avec les petits fantômes trop mignons celui-là celui-là avec tous les squelettes celui-là Tricor Treat Scary Boo on a cette page-là hop celle-là on n'en a qu'une et celle-là on n'en a qu'une peut-être qu'on les a ailleurs ensuite on a celle-là deux fois celle-là pareil deux fois celle-ci qui fait partie de mes préférées celle-là qui est ma préférée de chez préféré avec les citrouilles et puis celle-là donc voilà les designs qu'on aura dans cette collection ensuite j'ai quatre collections paper favorites à vous montrer je commence par la Winter Joy avec ces jolis pingouins qui sont vraiment très mignons donc c'est pareil ce sont des papiers qui ne sont imprimés que d'une seule face voilà pour la première page la deuxième celle-ci celle-là je crois que c'est une de mes préférées pour le moment elles sont toutes très jolies de toute façon celle-ci les petits pingouins dans leur igloo avec leur sapin d'oùel ils sont trop mignons ensuite on les a avec un petit un petit ours blanc un petit tout est relatif et puis on a celle-là également pour terminer une très très jolie collection on a ensuite la collection Vintage Christmas donc les Pères Noël les sucres d'orge les petites bougies donc ça c'est un petit peu plus traditionnel les petites candy canes avec bien sûr un fond quand même on a un fond ici je ne sais pas si vous voyez qui est très joli ensuite on a celui-là avec les petits gingerbread les petits bonhommes de pain d'épices celle-là qui est très belle celle-ci celle-ci et pour terminer celle-ci avec les têtes de Père Noël élégant elle est très mignonne celle-là aussi ensuite on a Winter Dreams celle-là il y a des jolies serres avec des poinsettias blancs et rouges encore des fleurs avec un joli fond là on se retrouve dans la forêt on a de nouveau les serres avec les poinsettias mais avec un fond différent on a cette page on a cette page de poinsettias cette page celle-ci avec ce magnifique serre et puis celle-là voilà pour cette collection et je termine par la Christmas Gnome alors on a des petits Gnome trop mignons avec des petits sucres d'orge également voici pour celle-là ils ont leur petite tasse de chocolat celle-ci oups j'allais en oublier une celle-ci celle-ci les trois Gnome comme ça qui font certainement leur plan pour Noël et puis cette dernière page qui est très très jolie donc voilà pour les nouveautés boutiques j'espère que ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à checker la barre d'infos vous y retrouverez comme d'habitude tous les liens vers tout ce que je vous ai montré et n'hésitez pas à me laisser un commentaire j'y répondrai avec plaisir sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye abonnez-vous